C'est à vous, Sophia Arame, bonjour ! Bonjour, alors pour ceux qui seraient passés à côté, la primaire populaire, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un collectif de citoyens de gauche, réunis autour de l'idée que l'Union fait la force et que la division, eh ben ça divise. Bon, c'est pas nouveau nouveau dit comme ça, mais avec l'accent du 11e arrondissement de Paris, ça donne « seul, on va nulle part, mais ensemble, on va juste à l'Elysée quoi ». Et tout de suite, ça sonne plus « force de l'écologie et de justice sociale ». Oui, parce que c'est comme ça qu'on dit deux gauches en 2022. L'idée, c'est que si toute la gauche se rassemble derrière une candidature unique, on a plus de chances de gagner. Alors Nicolas, pour prendre un exemple de boomer, l'idée, c'est d'éviter ce qui s'est passé en 2002 quand Jospin s'est présenté contre Taubira, Chevènement et ma mère et que ça a tout foutu par terre. Eh ben, la semaine prochaine, on va enfin savoir si le processus de désignation de Christiane Taubira a fonctionné ou pas. Le suspense. Non mais t'imagines, ça se termine avec Charlotte Marchandise ou Anna Aguié-Porterie. Non mais l'accident quoi. Côté Mélenchon, Jadot, Hidalgo, c'est réglé. Ils ne veulent pas participer, donc leur militant out quoi. Quant à Roussel, il n'est pas dans la liste rapport au fait qu'il n'est pas assez de gauche. Ou qu'il n'a pas été plébiscité pour figurer dans la liste des candidats malgré eux. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit. En dehors des candidats dont le prénom commence par Christiane et le nom se termine par Taubira, ne sont retenus comme candidats d'office à la primaire populaire que les personnes qui ont été plébiscitées. Bon, évidemment, une primaire qui rassemble sept candidats désignés d'office pour participer de gré ou de force à une séance de notation allant de très bien à insuffisant. Tu te dis que si tu rajoutes de la paille et quelques bouses, tu es quand même plus près d'un concours de charolaises au salon de l'agriculture que d'un processus démocratique. Mais ça, c'est parce que vous n'avez rien compris. Parce qu'en fait, la primaire populaire, ce n'est pas les vieux partis, les sections locales, les fédés et tout. Non, la primaire populaire, comme nous l'explique Samuel Gribowski, son cofondateur, je cite, c'est de la data. Parce que c'est des gens que l'on peut contacter, que l'on peut faire participer à une campagne. Fermez les guillemets. Voilà. Ils sont dead, les partis. Vive la data. Il est venu le temps de la data. Parce que l'objectif, c'est, attention, tendez l'oreille. Le but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher les membres du bloc des justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures. Voilà. Ce n'est pas l'union des gauches, c'est l'élimination des autres gauches par la data. Tu penses primaire, alors que c'est juste une OPA pour racheter à la baisse les organisations politiques de gauche, dans le but de réinvestir la data sur la candidate qui sortira du concours agricole. Ce qui est génial, c'est qu'après, avec cette data, tu peux vendre des paniers bio, des cours de capoeira, des graines de chien ou des toilettes sèches. Donc, moi, je vous dis à lundi prochain pour officialiser la victoire de Christ... Enfin, de la personne qui remportera le concours de la data.